Attention, Out qui va centrer ! Le but pour l'Allemagne, sur les têtes de l'inévitable, Alexander Popp ! 1-0 pour l'Allemagne, face à la France, c'est mérité tout simplement. Et l'attaquante de Wolfsburg qui continue sa cadence infernale dans ses taureaux. Un but, un match, cinquième but pour la joueuse de l'Allemagne, la capitaine emblématique de cette sélection qui fête parfaitement sa 112ème cap ce soir. Et peut-être l'un des buts les plus importants de sa carrière. Avec Toleti qui essaie de la mettre devant, Gianni, allez, il faut faire passer la puissance de la frappe de Gianni. Poteau et but ! Poteau et but ! Poteau et but ! Poteau et le don de la gardienne ! Franck, l'équipe de France qui revient dans le match. Je vous le disais, elles ont ouvert le score, elles doutaient, elles dégageaient les ballons. Elles ont mis la pression, les joueurs de l'équipe de France, elles reviennent dans le match. C'est un exploit. 44ème minute, c'est un exploit. C'est le premier but encaissé par l'Allemagne dans ce championnat d'Europe. Dans la surface de réparation, la frappe à venir, le ballon est dégagé par Mbock. Deuxième fois, le ballon encore une troisième fois par Mbock qui est venu se sacrifier dans les pieds de Brand. Pour moi, il y avait opposition d'Orgeux. Alors au départ de l'action, ce n'est pas fini encore avec Oute. La tête de Wendy Renard ! Et non, la tête derrière ! La tête et le but de la part d'Alex Andra Pop. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable ! C'est incroyable, incroyable ! Elle aimante tous les ballons, elle aimante tous les ballons ! Alexandre Apeu, la capitaine de l'Allemagne qui est en train de peut-être crucifier l'équipe de France. En tout cas, les Allemandes mènent 2-1.